On va maintenant passer, après la R&D, à la production. Je vais appeler Christophe Rochat, chargé d'affaires de l'entreprise VIF, et Eric Morin, PDG de l'entreprise Marie Morin, à nous rejoindre. Voilà, vous allez pouvoir prendre un micro. Donc, l'entreprise Marie Morin, c'est une entreprise des côtes d'armor, spécialisée dans les desserts haut de gamme. Et voilà, nous allons tout d'abord avec Christophe Rochat. Je vous présente, vous êtes chargé d'affaires pour l'entreprise VIF, qui est une entreprise de logiciels spécialisés dans l'agroalimentaire, qui est basée à Nantes, et qui a été créée il y a 35 ans. Vous avez 500 clients en France et à l'étranger, beaucoup de belles références bretonnes dans l'agroalimentaire, Tribala, Stalaven, Armourplat, Cuisiner, Marie Morin. Alors, est-ce qu'on peut parler des contraintes dans l'agroalimentaire, en amont que mon aval, puisque c'est un petit peu la spécificité, on l'a vu, plein d'acteurs dans l'agroalimentaire. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci encore à Cornouil Développement pour cette invitation. Juste avant de répondre à votre question, je voulais répondre à quelques sujets qui ont été abordés pendant la réunion. Il y a notamment une question qui est fondamentale, qui a été abordée à pas mal de reprises, qui est l'interopérabilité entre les systèmes. J'ai des datas dans différents systèmes, et le message qu'on a pu retirer, c'est que c'est compliqué. Moi, j'ai envie juste de dire que c'est le quotidien et la réalité des projets informatiques, quelle que soit la taille des entreprises, et qu'effectivement, il y a des solutions techniques qui existent, et que finalement, le plus complexe, ce n'est pas l'aspect technique, et les tuyaux, c'est simplement de définir les processus de mise à jour. C'est concrètement quel est le système qui va être maître sur la donnée, et qui va faire référence, et quels sont ceux qui vont être esclaves et qui vont récupérer ces données pour les utiliser. Voilà, quel que pourrait être un peu caricatural, c'est le message que j'avais envie de passer. L'autre message aussi qui est important, en introduction, avant de rentrer dans le détail des solutions, c'est de dire qu'effectivement, on a beaucoup de références de toute taille, que nos plus petits clients sont à partir de 10 collaborateurs jusqu'à plusieurs milliers. Donc, ce n'est pas réservé aux grandes entreprises. Exactement. Aujourd'hui, c'est accessible à toute taille d'entreprise. On a été très innovant il y a une bonne dizaine d'années avec des solutions hébergées concrètement. Le serveur informatique n'est plus dans votre entreprise, mais il est chez nous ou chez un hébergeur. Donc, ça supprime toute la complexité technique. C'est juste pour réaborder quelque chose qui pouvait paraître un peu émergent. En réalité, ça fait une dizaine d'années que c'est en place, et nous, on a un peu plus de 250 clients qui fonctionnent comme ça. Je vais répondre maintenant à votre question. Sur les références, je voulais juste dire que derrière le mot agro, pour nous, je pense que c'est aussi votre quotidien, se cachent énormément de filières et de métiers avec des particularités très différentes entre les gens qui sont dans les métiers, on va dire, de découpe et d'abattage, d'abattage et de découpe, de bovins, de poissons, je peux penser à Mère Alliance qui est en local, de volaille et puis des métiers de produits élaborés comme celui d'Eric. Ce sont des métiers qui sont radicalement différents avec des contraintes extrêmement variantes. Alors maintenant, je vais répondre à votre question. En fait, en vous partageant les résultats, un extrait d'une étude qu'on a réalisée avec l'usine nouvelle l'année dernière, qui portait de manière large sur la transition numérique des entreprises agroalimentaires. Alors comment on a procédé ? En fait, on a interviewé 250 dirigeants d'entreprises agro, DG, mais aussi responsables industriels, SuperHM, Informatique, R&D, en leur demandant quels étaient, selon eux, leurs challenges, leurs problèmes à venir pour les prochaines années. Ce qui est intéressant, vous voyez que le premier en top, c'est effectivement cette volatilité du cours des matières premières. On en discutait ce midi avec Eric Morin sur celui de la question du beurre. qui avait déjà connu en fait une petite flambée l'année dernière en atteignant les 5 euros au kilo pour parler de choses très concrètes et qui aujourd'hui est plutôt aux alentours de 7 euros. Donc là, c'est pour citer un exemple très concret, très agro d'une problématique qui est au cœur des métiers de l'agro. On est sur des matières premières vivantes avec hétérogènes même en termes de qualité en réception quand vous les recevez. Donc parfois, dans certaines filières, on peut penser aux fruits et légumes. Il y a de l'agréage, du contrôle en réception. Donc ça induit des process particuliers. Il y a des cours qui sont volatiles. Les normes et les réglementations, je pense que tout le monde a été impacté par le réglementation INCO, information consommateur, avec deux volets. Le premier sur les valeurs nutritionnelles affichées sur les produits. Le second, les allergènes en premier et le tableau ensuite. Mais il y en a d'autres. On parle du Nutri-Score à venir. C'est vraiment un secteur qui est très impacté par les aspects réglementaires. La baisse des prix de vente, on n'en parle pas parce que ça fait le quotidien des magazines dédiés à l'agro et même généralistes. On peut penser aux états généraux de l'alimentation en ce moment. Et c'est clair que depuis une dizaine d'ayens, il y a une vraie destruction de valeur au détriment des industriels. Donc effectivement, il y a aujourd'hui deux portes de sortie en termes de stratégie. c'est le haut de gamme pour préserver ses marges ou effectivement le low cost, enfin entre guillemets, le MDD avec fort volume. Mais on en parlait encore ce midi, l'entre-deux en termes de positionnement devient très compliqué. Dernier point, enfin avant dernier point, le système d'information des équipements obsolètes. Là effectivement, on est un peu au cœur du sujet parce que c'est système d'information qui dit système d'information dit données à gérer. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les dirigeants perçoivent bien que le système d'information aujourd'hui peut être un frein à leur évolution. Donc c'est intéressant, c'est une lucidité qui est intéressante quand on va vendre des logiciels. Voilà, je passe pour l'essentiel. Si je devais faire une synthèse de tout ça, selon moi, il y a effectivement des contraintes amont liées à toutes les matières premières et on peut penser à des scandales assez réguliers sur justement ces contrôles sanitaires de matières premières, la volatilité des matières premières, on en a parlé, c'est la relation et la collaboration avec les fournisseurs qui est essentielle et puis l'aval que sont les relations avec la clientèle directe ou indirecte, indirecte, donc la grande distribution, la RHF, indirecte, les consommateurs. Donc la GMS, évidemment, c'est les négociations de prix mais ça peut être effectivement les cahiers des charges quand on fait de l'AMDD, ça peut être si on souhaite maintenir son référencement, on est un peu obligé de proposer de nouvelles innovations chaque année. concernant le consommateur final, aujourd'hui, il y a évidemment, et on l'est tous, des attentes en termes de traçabilité, de certaines défiances aussi. Voilà, sécurité alimentaire, on parlait à déjeuner d'Élise Lusset qui régulièrement s'attaquent à l'agroalimentaire. On peut penser aussi au régime, au nouveau régime alimentaire, des gens qui veulent des régimes sans gluten, etc. Donc on voit bien que l'industrie agro est vraiment entre le marteau et l'enclume avec des contraintes avant, des contraintes avales. Là, on ne parle que des contraintes externes, il y a aussi les contraintes internes qui sont indépendantes du secteur, on en a un peu parlé, c'est justement par rapport à la donnée ou si tu l'as donnée chaque service a ses données ou si tu l'as donnée fiable à jour qui est maître. C'est-à-dire, voilà, par rapport à cette donnée, quand on est sur une organisation multi-sites, comment fait-on pour harmoniser tout ça ? Voilà. Donc, en résumé, c'est très compliqué. Effectivement, c'est un secteur qui est soumis à très fortes contraintes. D'accord. On peut expliquer un petit peu comment on faisait avant et comment on peut faire avec ce logiciel que vous proposez qui est le logiciel PLM. Alors, on m'a tout à l'heure dit à la pause d'expliquer, voilà, Product Life, Cycle Management, on s'est rendu compte que tout le monde ne savait pas ce que c'est. On traduit ça comment en français déjà ? Alors, c'est un outil de formulation R&D pour faire court. La vraie traduction, ça serait gestion du cycle de vie produit mais on va faire simple, c'est un outil de formulation R&D. Juste avant de, là encore, de donner plus de détails, juste pour reprendre un tout petit peu de hauteur et par rapport à ce qui existe, en gros, donc VIF, l'ensemble des services partagent et utilisent un seul et même système. Mais on a aussi des contextes où l'entreprise est déjà équipée d'un ERP. En fait, là, on vient en complément du système d'information actuel. Alors, sur des domaines qui sont assez pointus mais qui vont parler... on peut expliquer ? Alors, ERP, c'est Enterprise Resource Planning, donc c'est un logiciel de gestion intégré. Il y a une base de données unique. Chaque service va avoir, si vous voulez, des écrans qui lui sont dédiés, les achats, la production pour faire son métier concrètement. Mais il y a un seul système. Et après, il y a des contextes où on vient en complément d'un système existant. Donc, on reboucle sur cette question de faire communiquer les systèmes entre eux. Et je vous disais que c'était notre quotidien. Donc, c'est un exemple très simple et très clair. Donc, on met une couche d'intégration entre les deux systèmes qui vont permettre les échanges. Le PLM fait partie de ces gammes de logiciels complémentaires aux ERP en place. Donc, le PLM pour la formulation R&D, on a des systèmes en prévision de vente, en planification pour la gestion de l'atelier. Alors, pour le PLM, j'ai répondu à votre question sur l'acronyme, sur ce que ça fait concrètement. Donc, c'est un outil qui permet aux équipes R&D de simuler une nouvelle recette. Voilà. Je vais sélectionner les différents ingrédients que je souhaite mettre en œuvre et je vais avoir effectivement des calculs de valeur nutritionnelle, de présence d'allergènes, de caractéristiques organoleptiques et de coûts de revient. Donc, concrètement, je suis un industriel plutôt en MDD. Ça va me permettre effectivement très vite quand je reçois le cahier des charges client de savoir si et comment je vais pouvoir lui proposer un produit compétitif dans la gamme de prix avec les caractéristiques entendues. Je suis un industriel plutôt qui travaille à marque propre. mon enjeu, ça va être peut-être de très vite et le plus vite possible et en tout cas en étant le premier, lancer un nouveau produit. Voilà. Donc, en ayant justement, ça permet aux équipes R&D de simuler énormément de recettes, énormément de projets R&D, de les comparer. Et on va voir aussi après avec Eric que parfois, on peut se dire tiens, c'est peut-être pas le moment de là si le beurre est à 7 euros. C'est ça. Je vais peut-être attendre que ça baisse ou remplacer par autre chose. Mais voilà, ça peut me permettre d'anticiper et je voulais juste préciser que ce n'est pas un outil qui est réservé là encore au groupe, même si dans les grandes références que je pourrais vous citer, on a des gens comme le dernier en date, c'est Panzani et avant, on a eu des gens comme Bonduel, Le Sœur, Findus, Leita dans les grands noms. Mais on a effectivement des PME comme Marie Morin, des gens comme Verger Boiron qui utilisent notre système. Donc aujourd'hui, on est vraiment et on le sent nous en termes d'évolution du marché. Les PME sont en train d'abandonner Excel pour des raisons toutes simples. C'est que Excel, ça ne permet pas de capitaliser sur tous les projets R&D, ça ne permet pas de rechercher très simplement tous les projets qui ont pu être faits, de les comparer, ça ne permet à relativement difficilement... de reprendre une recette et puis de la remixer si j'ose dire autrement. La remixer, exactement. Et puis des systèmes PLM, on va dire, ce qui fait que c'est agro, parce que le concept de PLM existe depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années, était présent dans l'aéronautique ou l'automobile. Ce qui fait que le logiciel est connoté agro, c'est qu'on va embarquer en fait des bases de données de valeur nutritionnelle. Donc pour ceux qui sont spécialistes, les bases de données SQL ou USDA, SQL pour l'Europe, USDA pour les Etats-Unis, ce qui permet en fait d'éviter des analyses laboratoires. Donc en termes de gains, effectivement, vous allez faire une économie sur ce poste-là. Ça permet surtout, moi j'allais dire en synthèse, d'avoir un endroit donné, une information qui est faillable, qui a jour, qui regroupe toutes les données. Chaque service y contribue dans la mesure de son périmètre et de ses responsabilités. Mais la R&D bénéficie de tout ça pour produire des... Donc c'est vraiment centralisation des informations et des données, pouvoir les partager en temps réel. Exactement. Alimenter d'autres systèmes éventuellement qui pourraient, voilà, de la base d'articles. Alors ça, c'est un premier point. Ce qu'il faut également voir, c'est qu'il y a un autre système qui s'appelle le PIM. PIM, c'est la même gamme en fait. Le premier, le PLM, c'est pour la R&D. Le second, c'est un référentiel de données orienté à l'article. Donc tous les services vont contribuer en fait à alimenter ce référentiel. On a un système qu'on appelle de workflow. Donc tout simplement, c'est un circuit de validation électronique. Donc en gros, il y a une dizaine de services qui doivent remplir les données. Et puis voilà, chacun va contribuer. Quand c'est fait, pouf, la case est cochée, c'est validé, on passe à la suivante et ainsi de suite. Ce qui fait que on sait à tout instant si la donnée dont on dispose ou la fiche produit, pour être très concret là encore, la fiche produit qu'on souhaite envoyer au nouveau client est à jour et fiable et partagé. Donc en fait, on améliore la visibilité, la productivité, la performance, la traçabilité, le respect du cahier des charges avec la GMS. C'est plus facile pour lancer des produits ? Oui, alors en fait, effectivement, les logiciels PLM ont un outil de simulation de nouvelles recettes, de nouveaux produits. Une fois que ce nouveau produit est validé, en fait, il va passer dans le référentiel qui, lui, en fait, stocke toute la base article. Tout ce que vous venez d'évoquer, je dirais que c'est plus, ça peut être plus des sujets ou des thématiques qui sont de l'ordre de l'ERP. C'est-à-dire qu'un ERP, donc le logiciel de gestion intégrée qui permet de gérer les achats, les ventes, la production, les stocks, la préparation de commandes, lui, son rôle, c'est effectivement que tout le monde ait une vision unique et en temps réel de l'information. Par exemple, la photo qui est derrière moi, donc là, on est chez Chabert, donc c'est un fromager, c'est Yannick Bontron, le responsable de production que vous voyez. Voilà, le concept, alors je vois que ça ne s'est pas forcément passé, le concept de ERP, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une base de données unique. Donc là, tout le monde va contribuer et il y a une seule information, donc tel client a passé telle commande, la préparation de commande ne va pas avoir à ressaisir dans un autre système ce qui devra être préparé. Et la préparation de commande, les gens qui sont à la préparation de commande, s'ils scannent les informations du produit qui auraient été prélevées, on va récupérer automatiquement les dates, les numéros de lot des produits qui vont alimenter, donc on pourra générer des BL et des factures mentionnant ces informations. Tableau de bord dirigeant, alors ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça ne choque personne qu'on propose des tableaux de bord avec des informations synthétiques. La nouveauté, depuis quelque temps, c'est que ce soit 100% web, parce que c'est dans l'ère du temps, les dirigeants d'entreprise sont au four et au moulin, si vous me passez l'expression, peuvent être en déplacement en dehors de murs de l'entreprise, donc souhaitent avoir ces informations sur smartphone ou tablette, mais on peut intégrer dans ces tableaux de bord des données qui ne sont pas nécessairement dans l'ERP. Donc ça rebondit sur le fait de pouvoir simplement, c'est une illustration très concrète, là ce que je vous montre, de la facilité à récupérer des données de toute source, toute origine. Concrètement, un autre exemple concernant ce que permet en termes de productivité les nouveaux systèmes type ERP, c'est d'équiper mes commerciaux avec un outil, une tablette qui va leur permettre de prendre des commandes, de consulter les encours des clients qui seront visités, de faire du recouvrement, de saisir du relevé linéaire en GMS. Ce sont des choses très concrètes, mais là on digitalise l'information, on chasse tous les calepins, les calendriers, les notes, voilà, donc tout le monde partage dans l'entreprise l'information, donc l'ADV... Et en temps réel. Et en temps réel. Donc l'ADV est au courant de la commande qui a été prise par Serge Dupont dans le... On voit qu'il produit marche mieux que l'autre. Exactement, on peut sortir des statistiques et Eric pourra vous parler. En atelier, très concrètement, pour vous donner un autre exemple de l'usine 4.0, voilà, ça peut être simplement, et ça fait une bonne dizaine d'années qu'on propose ça des écrans tactiles, donc on chasse le papier, stratégie zéro papier dans l'atelier, depuis la réception jusqu'aux expéditions, on simplifie aussi la saisie d'informations, il y a moins de risques d'erreur, on peut plus facilement intégrer des intérimaires qui n'ont pas été formés pendant des jours et des jours, c'est 30 minutes d'explications et l'intérimaire peut intégrer l'entreprise. Voilà, on respecte effectivement les contraintes réglementaires et on peut démontrer s'il y a un rappel de l'eau, s'il y a eu un problème sur une matière première, problème de traçabilité, on va tout de suite retrouver l'erreur, du fipronil dans les oeufs, etc. On va pouvoir identifier les lots qui ont été impactés par tel ou tel, voilà, donc avec des choses, graphiques comme ça, extrêmement simples. Voilà, donc là après, c'était effectivement plus Marie Morin qui pourra témoigner de tout ça. Qui va témoigner de tout ça. Juste comment on peut réussir son projet digital dans l'agro ? En quelques mots, avant qu'on passe la parole à Eric. Moi, je dirais bien, c'est un peu du bon sens, mais que la direction générale soit impliquée dans le projet, qu'on sache, qu'on se fixe des objectifs très simples et très concrets. Ce n'est pas simplement un projet ERP, c'est quels bénéfices qu'on souhaite retirer de ce projet-là. Est-ce que c'est améliorer le taux de service client ? Est-ce que c'est réduire les coûts de revient industriel ? Et en fonction de ces objectifs-là, on va en déduire les briques à mettre en œuvre. Je pense que c'est aussi intégrer qu'un projet informatique, c'est un projet qu'on fait à deux, le client et l'intégrateur ou le partenaire. Donc, il faut aussi libérer des ressources. Évidemment, on tient compte de la saisonnalité de l'activité pour caler le planning en fonction de ça, que ça soit digeste pour le client. Et former les opérateurs, que ce soit ergonomique, facile pour eux ? Exactement. Donc, le transfert de compétences et l'appropriation utilisateur, ça, c'est un facteur clé. Je crois que l'instant Rostin en parlait tout à l'heure, c'est juste essentiel. C'est-à-dire qu'en gros, il faut effectivement identifier les gens qui sont ouverts et réceptifs à ce changement, ceux qui ne le sont pas et puis travailler en priorité ceux qui ne le sont pas. J'enfonce des portes ouvertes, mais ce n'est pas grave pour les convaincre et entre guillemets et que ça soit un vrai projet d'entreprise. Après, il y a des techniques. On a un retour d'expérience. On a 35 ans de mise en œuvre, donc on pourra les partager. Merci, Christophe Rochard. On va peut-être passer un film avant d'écouter Eric Morin de l'entreprise Marie Morin. On va voir une vidéo sur cette entreprise dont vous êtes le PDG. Une marque a été créée en 1994 par vos parents. Une entreprise que vous avez repris en 2003 avec votre frère. Et vous êtes spécialisé dans le dessert haut de gamme pour la GMS et la restauration. Bienvenue chez Marie Morin, une petite entreprise familiale artisanale qui est basée à Kesson-Lincôte d'Armor. Et nous sommes spécialisés dans la fabrication de desserts haut de gamme. Je vous invite à venir visiter l'entreprise. La société a été créée en 1987 par mes parents. Ils ont décidé de faire des produits fermiers, des produits qualitatifs. Et pour nous, c'était vraiment une évidence de travailler ce produit dans le verre. Alors, toute notre gamme de desserts est effectivement travaillée avec un pot en verre. Ça donne une valeur ajoutée encore une nouvelle fois au produit, forcément dans l'inéa. Je m'appelle Eric Morin. Donc, c'est une pub de la production chez Marie Morin et des recherches et développement. Le principe de Marie Morin, justement, c'est de rester simple, authentique et sans ajout de conservateurs ni de colorants. Dans la gamme, nous avons plusieurs recettes. Donc, on part du clafoutis aux cerises, au crumble aux pommes, au mouillet au pistache au chocolat qui est la dernière nouveauté et à la mousse au chocolat à l'ancienne. Je m'appelle Karine Morin. Ici, je suis la responsable de la fabrication, de la production. Et je suis chez Marie Morin depuis 98 ans. Tout est fabriqué et assemblé dans l'atelier. Le boulanger a été embauché spécialement pour faire de la pâte à crumble et les sablés maison. On fabrique à grande échelle les recettes de nos grands-mères tout en respectant la qualité et la tradition de la recette. Par exemple, pour la fabrication de la mousse au chocolat, c'est comme à la maison. On monte le blanc en neige avec un batteur un petit peu plus grand et une personne la verse dans une grosse marmite et voilà. Après, c'est ce secret maison. On n'en saura pas plus, mais je vous invite à goûter la mousse au chocolat Marie Morin. Je pense que vous le ferez forcément ce soir ou ce week-end parce qu'elle est vraiment une vraie tuerie. Je l'ai goûtée, donc je peux vous dire qu'elle est vraiment très très bonne. Alors Éric Morin, vous avez mis en place le logiciel PLM, Product Life Psycho Management. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, en termes de R&D ? En quoi ça a été une aide ? Alors pour nous, la première chose, c'était que pour resituer, en fait, on avait deux points importants pour l'intégration du PLM. Déjà d'une, c'était recentraliser toutes les données. C'est toutes les données matières premières et les bonnes informations pour les produits existants. Il n'y a pas que... Ça, c'est en R&D, mais on a remis tous les produits existants qui sont en vente aujourd'hui dans le PLM. et après, ça nous permet de justement créer des produits sans forcément les sortir. Mais au moins, l'idée reste là. Si c'est validé, on valide. Si on ne peut pas le sortir parce que techniquement prix ou si un produit, on ne peut plus avoir un produit, par exemple, on peut avoir, comme les bananes de Martinique en ce moment, on voit très rare. par exemple, on avait prévu ça, on arrête parce qu'on ne peut plus les avoir. D'accord. Ou on change le physique d'épaule et on fait des bananes de Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est ça qui permet d'avoir des produits toujours innovés, avoir aussi cette... On est validé, mais on ne peut pas le sortir ou on le sort et à quelle époque. Parce que maintenant, c'est une demande aussi de la GMS, la GMS, grande et moyenne surface, pour qu'ils nous demandent justement d'avoir au moins six mois à un an d'avance sur les innovations. D'accord. Pour pouvoir, eux, les intégrer à leur business justement et à leur rayon. Et si nous, on ne répond pas à ces demandes, on ne sera pas dans les innovations. Et donc, vous innovez beaucoup, en fait, vous sortez combien de produits nouveaux chaque année ? Alors, avant, on était à 3, 4 produits par an et là, on va être obligé de passer à entre 6 à 8 par an, sachant que sur 4 produits sortis, il y en a entre 2 et 3 qui ne vont pas rester en rayon, qui vont mourir, qui ne vont pas trouver leur marché. D'accord. Donc, ça vous aide à décaler le lancement de certains produits. Ça aussi, c'est intéressant par rapport à la saisonnalité. Vous me disiez que parfois, tel produit, il ne correspond pas à la saison non plus. Oui, tout à fait. Là, on a des produits, on voulait lancer en mois de mars mais qu'on ne peut pas. On ne peut pas les lancer en mois d'octobre non plus parce que ça ne va pas du tout être la saison. Les produits plus frais, plus été, on va les lancer encore 6 mois d'arrière pour pouvoir, mais ça nous laisse un peu de temps pour les finaliser aussi. Et comment ça vous aide pour la production, alors, tout ça ? Cette digitalisation ? La digitalisation dans l'ensemble, on a gagné en productivité sur l'ensemble du système. On est entièrement en réseau, on a un ERP le réseau complet et on est passé de rien en deux ans à quasiment complet en ERP. D'accord. Et au niveau des opérateurs, comment les gens ont perçu les choses ? Est-ce qu'ils ont apprécié ou est-ce que c'était compliqué ? Ou est-ce que c'était valorisant au contraire ? C'est plutôt valorisant. Après, nous, ce qu'on a mis en place, en fait, on a mis une personne en place spécifique au développement de l'ERP. Idem pour le PLM, d'ailleurs, après. D'abord, pour l'ERP, on a mis une personne en place aux jeunes sortant d'études et qui a été voir justement toutes les personnes au fur et à mesure et voir qui pourrait poser un problème, qui va justement essayer de porter le projet aussi. c'est ensemble au fur et à mesure qu'ils ont présenté les choses et que finalement, tout le monde s'est pris au jeu. Et ça s'est très bien passé pour l'anecdote. l'anecdote. On est parti en essai sur un pôle. C'est un pôle de la mousse au chocolat, d'ailleurs. On est parti en essai pendant un mois et en fait, on s'est aperçu qu'ils ne remplissaient plus les papiers parce qu'ils pensaient que c'était parti, c'était fini. Et là, on leur a dit non, c'est juste un essai. Il faut tout reprendre. Donc ils se sont vraiment pris au jeu. Ils se sont vraiment mis en place. D'accord. Si je voulais tout reprendre en papier, c'était doublon. J'y reviens plus. Ils n'avaient plus envie. D'accord. Il y a peut-être un frein au départ et puis après, quand on est dedans, on se rend compte que c'est plus facile. Qu'est-ce que vous diriez à un dirigeant qui serait un peu frileux face à cette digitalisation ou l'utilisation de logiciels comme ça ? Moi, ce que je dirais, c'est que pour moi, il ne faut pas hésiter. Après, c'est vrai qu'en tant que dirigeant, déjà, il faut quand même aimer aussi cette partie de la digitalisation. Il faut aimer aussi un peu être un peu technique, un peu beaucoup quand même. Mais ça amène énormément de gains de productivité, de gains au niveau de la sécurité, de la traçabilité. Parce qu'une traçabilité, quand on a ça en 20 minutes et quand on mettait deux heures et demie avant, quand on a un grand AGMS devant nous et qu'en 20 minutes on lui la sort. Il est content d'avoir les infos aussi vite. En général, quand on a un audit, il nous demande ça en début d'audit pour qu'on la sorte au moins qu'il l'ait avant de partir. Et là, 20 minutes après, on lui la donne et là, c'est bluffant. C'est bluffant et puis c'est sécurité pour eux aussi en disant au moins, s'il y a un problème, il ne va pas mettre le week-end à retrouver tous ses papiers. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Christophe Rochard. Merci Eric Morin. Merci pour cette intervention.